Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel illustrator aujourd'hui on va venir s'attaquer à un petit effet que l'on a tendance à méconnaître et qui permet de pouvoir venir gérer très rapidement les angles de l'outil plume pour pouvoir arrondir des éléments vous allez voir que c'est une technique qui est assez simple assez rapide et qui permet rapidement de venir reproduire des logos ou même en créer avec des arrondis optimales en deux clics si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo je reste bien sûr disponible dans la section entraide ou commentaires si vous êtes sur youtube n'hésitez pas ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider si jamais la vidéo vous a plu vous pouvez également liker et partager vous abonner ça permet à la chaîne de continuer à se développer et à moi de continuer à vous proposer du contenu et ce sera avec plaisir dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite pour son visionnage Attaquons donc notre petite astuce du jour sur illustrator je vais vous montrer comment venir gagner du temps et plus particulièrement avec l'outil plume vous avez tous déjà essayé de réaliser des logos et de vous entraîner en venant reproduire ici les différents angles d'un logo on va pas se mentir c'est pas toujours optimal c'est un peu long et compliqué et bien aujourd'hui je vous propose une petite astuce qui va permettre de faire ça beaucoup plus vite ici je vais venir mettre dans ma couleur de premier plan du rouge ça sera plus visuel et on va venir dans un premier temps ici placer à chacun des endroits où il y a un changement de rotation de votre forme un point alors là vous allez dire oui c'est un losange pas d'inquiétude on va venir les placer ici aux différents points et vous voyez qu'à chaque fois que je vais venir placer un point on va avoir quelque chose qui va être très rectiligne très polygonal pas d'inquiétude vous allez voir qu'il y a une petite astuce qui va permettre d'optimiser tout cela très rapidement je viens donc ici rajouter mon petit point à cet endroit j'en rajoute un ici et on a un qui est toujours en bas dans le même ordre d'idée là pour l'instant je ne vous fais pas le petit effet magique vous allez voir on peut venir faire la même chose ici sur notre petit logo de batman j'aime beaucoup et en plus il a pas mal d'arrondi donc là je vais pouvoir venir faire un premier trait je vais pouvoir en mettre un en bas peut-être en mettre un également ici là je vais venir utiliser la double flèche pour me mettre en contour on va venir monter sur la première pointe à cet endroit on vient descendre ici on en met à l'autre côté on remonte sur la deuxième pointe on redescend là je profite d'avoir ici des repères qui apparaissent pour m'aider et ainsi je vais très rapidement faire les différentes parties et on va même ainsi pouvoir et bien très rapidement là vous voyez que je vais même très très vite je mets même pas les points d'intersection essayer de voir ce que ça donne si on vient tracer comme ceci directement on verra qu'il est possible bien sûr de le modifier après pas d'inquiétude maintenant comment fonctionne notre astuce et bien on va venir prendre l'outil qui est à côté qui s'appelle plume de courbure vous le connaissez certainement déjà tous la plume de courbure de base permet de venir mettre un point puis un second qui va permettre de créer une courbure entre vos points pour pouvoir créer ici des formes totalement arrondies ça c'est l'utilisation actuelle et habituelle que l'on a de l'outil et bien maintenant voilà ce qu'on peut en faire lorsque vous avez une forme ici avec des traits droits et que vous venez appuyer sur alt si vous cliquez sur un point il va automatiquement venir arrondir votre forme je recommence ici je vais pouvoir venir arrondir à cet endroit mais également sur les côtés et ainsi pouvoir venir réaliser ma forme de pomme de chaque côté et ce assez rapidement et là vous voyez que j'ai donc mon rendu assez qualitatif qui se met en place et qui me permet d'avoir mon logo Apple je peux venir décaler on a bien les deux éléments si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas à tout moment vous pouvez venir récupérer un point vous pouvez venir le redéplacer vous pouvez venir réadapter mais vous avez déjà un prémice qui est mis en place qu'est-ce que ça donne maintenant si on vient faire la même chose en dessous sur notre Batman et bien on va essayer alors on va le faire de deux façons dans un premier temps comme ceci vous voyez que je n'ai pas mis de point intermédiaire et bien je vais pouvoir venir ici définir mes points dans un sens ou dans l'autre et ainsi avoir mes options d'arrondi et vous voyez que ici ça marche dans un sens par contre ici ça ne marche pas pas d'inquiétude comme on est sur une plume de courbure je peux toujours en mettre un au milieu et ce point on va venir le déplacer on peut venir faire la même chose ici je place mon point et là je n'ai plus qu'à le monter et vous voyez que l'arrondi va s'adapter suivant comment je placerai mon point donc c'est une autre technique et une autre utilisation que vous pouvez avoir de votre plume de courbure pour aller assez vite et ici pareil au besoin on peut venir appuyer sur Alt et l'autre forme se met en place au besoin on peut même venir ici créer notre intérieur de casque pour venir le modifier ou alors sinon en appuyant ici tout simplement sur un point on peut réadapter je peux maintenant inverser les couleurs et si je décale j'ai bien mon logo de Batman qui est fait avec mes arrondis très rapidement et très simplement et vous voyez que ça marche plutôt bien que c'est plutôt adapté et que vous pouvez faire pas mal de choses voilà pour cette petite astuce j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre l'outil plume de courbure si jamais vous avez une question n'hésitez pas ça sera avec plaisir que j'y répondrai dans les commentaires si jamais vous avez des demandes en tutoriel des outils que vous ne comprenez pas et que vous souhaiteriez expliquer ou que j'explique n'hésitez pas non plus ça sera avec plaisir si la vidéo vous a plu un petit like un partage un abonnement ça permet à la chaîne de continuer à se développer on est bientôt à 30 000 et ça c'est grâce à vous dans tous les cas je vous dis à bientôt pour d'autres astuces, d'autres techniques et d'autres outils d'illustrator et je vous souhaite une bonne continuation pour d'autres astuces sois à bientôt et à bientôt je vous dis à bientôt